Sur la place de la mairie de la ville d'Anemas, en Haute-Savoie, à quelques kilomètres de la faculté de théologie où j'ai fait mes études, se trouve une statue d'un certain Michel Servais, réformateur, médecin, chercheur, théologien. Sur le socle de la statue, on peut lire ces mots. A Michel Servais, né à Villeneuve-d'Aragon le 29 septembre 1511, brûlé en effigie à Vienne par l'Inquisition catholique le 17 juin 1553, et brûlé vif à Genève le 27 octobre 1553 à l'instigation de Calvin. C'est au terme d'un emprisonnement dans des conditions particulièrement inhumaines qu'il mourut à petit feu, car les inquisiteurs avaient prescrit du bois vert pour que l'agonie puisse durer. Elle dura effectivement une heure. Son ultime cri fut un appel à Jésus. « Jésus, fils de Dieu éternel, aie pitié de moi. » S'il avait dit « Jésus, fils éternel de Dieu », il aurait eu la vie sauve. Que la théologie à cette époque était féroce. Aujourd'hui, la ville de Genève a tout fait pour effacer cette page sombre de l'histoire de la réforme. Une rue, un quartier et même une équipe de socke portent le nom du réformateur. En quoi « fils éternel de Dieu » méritait plus le bûcher que « fils du Dieu éternel » ? Le temps du générique et nous découvrirons une page passionnante de l'histoire de l'Église chrétienne qui a encore des répercussions aujourd'hui. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, « Il est écrit ». C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. En l'an 325 après Jésus-Christ, dans la ville de Nicée, en Anatolie, dans l'actuelle Turquie, se réunissait le plus important concile de la jeune église chrétienne. Le but du concile était de clarifier une fois pour toutes la nature du Christ. Bien que les chrétiens d'Alexandrie avaient toujours été au clair sur la nature divine de Christ, Arius, évêque d'Alexandrie, remit publiquement en question un des piliers essentiels de la foi chrétienne, la divinité de Jésus-Christ. Il avait étudié avec Lucien d'Antioche, qui tenait ses idées d'un certain Paul de Samosat. L'Église officielle enseignait conformément à la tradition des apôtres que Jésus-Christ était pleinement Dieu. Pas seulement un reflet de Dieu ou une sorte de Dieu subalterne, mais qu'il était Dieu lui-même fait chair. Un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la position défendue aujourd'hui encore par la plus grande majorité des églises chrétiennes. Mais selon Paul de Samosat, Jésus était un homme, plein de Saint-Esprit, qui avait été adopté par Dieu comme son Fils. Déjà en l'an 269 après Jésus-Christ, le synode d'Antioche avait condamné cet enseignement. Pour Lucien d'Antioche, Jésus était plus qu'un simple homme, plus grand que nous, mais moindre que Dieu. Lucien disait que Jésus était divin par nature, mais créé par Dieu le Père à une époque très éloignée. Arius d'Alexandrie s'empara de cette idée et développa un système d'enseignement qui finit par être connu sous le terme d'arianisme. Cette position était très séduisante pour le monde romain, qui était familier de la notion de demi-Dieu. Entre 318 et 325, une polémique locale entre le pape Alexandre d'Alexandrie et Arius s'envenima au point que l'empereur Constantin Ier, pas encore baptisé chrétien, après avoir constaté l'impuissance des conciles locaux, prit le parti de réunir un concile œcuménique à Nicée. C'est là que sera rédigée la première version d'une confession de foi. Résumons-nous. Arius enseignait à juste titre que Dieu était parfait, sans ombre de variation. Mais parce que Jésus avait grandi sur terre et qu'il avait changé durant sa vie humaine, il était impossible qu'il soit un avec Dieu le Père et semblable à lui. Arius prétendait que Jésus était plutôt l'être le plus parfait jamais créé par Dieu et qu'en conséquence, il fut adopté par Dieu comme un fils et fut mis à contribution pour créer notre planète. Quant au Saint-Esprit, selon Arius, il avait été créé par Christ auquel il était soumis. L'Église chrétienne fut effrayée par la vitesse fulgurante avec laquelle cette hérésie se répandit à travers le monde méditerranéen. L'arianisme était attirant pour l'Empire romain païen parce qu'il proposait un christianisme qui ressemblait beaucoup à la hiérarchie des dieux dans leur propre système de croyance. Le Père au sommet est deux demi-dieux qu'il avait créés en dessous de lui le Fils et le Saint-Esprit. Au mois de mai de l'an 325, un des plus importants conciles de l'histoire de l'Église fut convoqué pour trouver une solution à cette hérésie qui n'allait pas s'éteindre d'elle-même. De l'avis de l'empereur, toute cette lutte n'était qu'une question de sémantique et il la qualifiait de débat sur des différences ridicules et insignifiantes. Cependant, les évêques qui étaient rassemblés au Concile de Nicée ne trouvaient pas cela du tout insignifiant. Les enjeux étaient très élevés car après tout, ils discutaient de la nature même de celui qu'ils adoraient. Jésus-Christ était-il vraiment Dieu ? Durant le Concile de Nicée, tout le débat se centrait autour du mot « substance », « ouzia » en grec. Les homo-ouziens considèrent que le Père et le Fils sont de la même substance, tandis que les homo-iouziens estiment que le Père et le Fils sont semblables mais non de la même substance. Au milieu se trouvaient les adeptes du compromis. Christ était semblable en substance tout en étant un Dieu moindre que le Père éternel. À la fin du Concile, la position de l'Église fut clairement établie. Un document fut rédigé, le Crédo de Nicée, résumant la position de l'Église. Seuls trois des quelques 300 évêques présents refusèrent de le signer et Arius était du nombre. Les conséquences furent immédiates. Arius et les deux autres évêques furent déclarés hérétiques. Arius fut exilé par Constantin et toutes les copies connues de son livre furent brûlées. C'est ainsi que le débat théologique sur la nature de Jésus se termina. Au cours des quelques décennies qui suivirent, selon la tendance de qui est occupé le trône de Rome, Rome soutenait soit la position nicéenne ou les enseignements d'Arius. Finalement, en 381, lors du second Concile œcuménique de Constantinople, les enseignements ariens furent dénoncés définitivement et le Crédo de Nicée irrévocablement ratifié. En ce qui concernait l'Empire romain d'Occident, l'arianisme était mort. Mais pour les tribus germaniques vivant au nord, les enseignements de l'évêque rebelle commençaient à se développer. L'évêque Wulfila, qui traduisit la Bible en langue gothique, favorisa le développement de l'arianisme et lorsque les tribus germaniques, les Vandales, les Lombards, les Burgondes et les Gaux furent conquis par l'Empire romain, ils avaient tous adopté les croyances ariennes depuis plus d'un siècle. Il fallut à l'Église chrétienne plusieurs générations pour s'en défaire. Comme nous l'avons vu plus haut à l'époque de la réforme, Calvin envoya Michel Servet au bûcher pour en finir avec l'arianisme. Aujourd'hui, la grande majorité des églises chrétiennes croient en un Dieu unique manifesté en trois personnes. Seuls les témoins de Jéhovah et les Mormons continuent de remettre en question l'égalité entre les trois personnes de la divinité. Faire l'historique de l'arianisme ne répond pas à la question fondamentale. Jésus-Christ, est-il vraiment Dieu égal au Père ? Au-delà des querelles de clocher, il est écrit, ce n'est que la Bible et la Bible seule qui fait autorité. Que nous disent les écrits des prophètes et des apôtres au sujet de la nature de Jésus-Christ ? Le texte principal sur lequel s'appuient ceux qui affirment que Jésus est inférieur au Père se trouve dans l'Épître aux Colossiens, le chapitre 1er, les versets 13 et 15. « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Vous voyez, disent-ils, il est dit ici que Jésus est le premier-né de toute la création, comme Aréus et ses disciples le prêchaient. En tout premier lieu, lisons l'ensemble du passage. Maintenant, si nous prenons le mot « premier-né » littéralement dans le verset 15, il faut aussi le prendre littéralement dans le verset 18. « Or, Jésus n'était pas le premier-né d'entre les morts, ayant ressuscité Lazare avant sa propre mort. Il est donc légitime de penser que le mot « premier » puisse être compris dans le sens de plénitude, tel que le précise le verset 19. Le mot grec utilisé par Paul dans le texte original pour « premier-né » est « prototokos ». Il peut aussi bien désigner le premier-né que définir la position de Jésus en tant que chef de toute la création. Celui qui préside sur toute la création. Dans ce sens, Jésus devient le principe de la création. Et cela est en parfaite harmonie avec les paroles suivantes de Colossien, au chapitre 1er, les versets 16 et 17. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Selon ces paroles de Paul, Jésus est le Créateur, comme le confirme le premier chapitre de l'Évangile de Jean et le premier chapitre du Livre des Hébreux. Un autre texte qui semble abonder dans le sens de l'arianisme se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2. N'oubliez pas que l'homme qui a écrit l'Épitre aux Colossiens est aussi celui qui a écrit l'Épitre aux Philippiens. Philippiens, chapitre 2, versets 8 à 11. « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Paul n'est pas en train d'utiliser une parole de son cru. Sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, il cite un passage de l'Ancien Testament, tiré du livre d'Ésaïe, au chapitre 45, les versets 21 à 23. Ésaïe, chapitre 45, versets 21 à 23. « Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Lorsque Paul écrivit que tout genou fléchirait et toute langue confesserait que Jésus est Seigneur, il fait donc référence à ce passage d'Ésaïe qui parle de Dieu le Père. En réalité, le langage ne pouvait être plus clair. Il dit « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. » Pour peu que nous soyons familiers des évangiles, nous savons que Jésus s'est attiré les foudres du peuple d'Israël, non parce qu'il se disait prophète ou rabbi, mais bien parce qu'il se disait Dieu éternel. Chaque fois que Jésus a parlé de sa divinité, il a failli se faire lapider. « Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. » Lorsque les Juifs prirent des pierres pour le lapider, Jésus leur demanda, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent en disant, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Dans le chapitre premier du livre de l'Apocalypse, Jésus se présente à Jean comme étant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse, chapitre 1 et le verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Jésus se présente ici comme le Tout-Puissant. Puis un peu plus loin, au chapitre 2 et le verset 8, il est dit, Apocalypse 2, verset 8, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Et dans Apocalypse, chapitre 22, les versets 12 et 13, Apocalypse 22, versets 12 et 13, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Il ne fait aucun doute que celui qui est mort et ressuscité, c'est Jésus. Et la Bible l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Mais comment cela prouve-t-il que Jésus soit Dieu ? C'est bien simple. Jean nous renvoie aux écrits du prophète Esaïe, chapitre 44 et le verset 6, Esaïe, chapitre 44 et le verset 6, « Ainsi parle l'éternel roi d'Israël et son rédempteur, l'éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » C'est ce passage qui nous éclaire sur les paroles de Jean. Dieu le Père est identifié comme le Rédempteur et le premier et le dernier. Et pour régler la question à jamais, il dit « Hors moi, il n'y a point de Dieu ». Dans bien d'autres textes, le Nouveau Testament emprunte des descriptions de Dieu tirées de l'Ancien Testament pour décrire la personne de Jésus. Si Jésus n'est qu'une créature comme les Ariens le croyaient, alors le Sauveur des chrétiens n'est plus Dieu qui sauve l'homme. L'homme Jésus n'est plus qu'un homme qui, par une vie d'homme exemplaire, sauve d'autres humains. Dans ce cas, Dieu le Père serait resté totalement étranger au salut de l'homme. De plus, si Jésus n'est pas Dieu, alors les chrétiens adoreraient une créature et les Juifs auraient raison de les accuser de blasphème et d'idolâtrie. Les Néo-Ariens considèrent Jésus comme la plus élevée des créatures angéliques. Une telle position oppose un sérieux problème théologique. Il n'existe aucun texte biblique dans lequel Jésus refuse l'adoration des hommes. Par contre, par deux fois dans le livre de l'Apocalypse, un ange refuse l'adoration de Jean. Apocalypse, chapitre 22, versets 8 et 9. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai au pied de l'ange qui me l'ait montré pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Adore Dieu. Les anges n'accepteront jamais votre adoration parce qu'ils sont des êtres créés. L'adoration n'est réservée qu'à Dieu seul. Et selon la Bible, un jour, très bientôt, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne devrions pas être surpris que Satan attaque en permanence la divinité de Jésus. Lorsqu'il réussit à faire de Jésus un ange aux pouvoirs exceptionnels, Satan détruit à jamais dans le cœur de l'homme l'image d'un Dieu d'amour qui accepte de mourir à la place de l'homme. Dieu n'est plus qu'une entité abstraite et éloignée de l'homme. Voilà pourquoi, selon la Bible, Jésus est à la fois homme et Dieu. Ce n'est pas parce que nos esprits finis et limités sont incapables de concevoir la double nature de Jésus que nous devons conclure que c'est impossible ou pire encore, de refuser de l'accepter comme le seul par lequel nous puissions être sauvés. J'ai la certitude que mon salut ne se trouve pas entre les mains d'un ange, fut-il le plus puissant de tous, mais en Dieu, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant et le Seigneur des Seigneurs. Selon la Bible, le Dieu qui a créé est également celui qui sauve. À l'annonce de sa naissance, l'ange précisa que Jésus serait appelé Emmanuel, qui signifie littéralement « Dieu avec nous ». Dieu lui-même a abandonné les gloires célestes pour fouler les chemins de cette planète en perdition. L'originalité du christianisme par rapport aux religions païennes repose sur le fait que dans la Bible, Dieu meurt à la place de l'homme et l'homme n'a pas à se sacrifier pour apaiser la colère des dieux. En retenant son bras sur le mont Morisha, c'est la merveilleuse leçon que Dieu apprend à Abraham, tout frais sorti du paganisme de la Caldée et familier des sacrifices aux humains. Le Dieu de la Bible est prêt à porter vos péchés pour que vous puissiez recevoir sa justice. Pourquoi ne le feriez-vous pas, ce pas de la foi, comme Abraham, qui ne fut pas sauvé par ses œuvres en imitant un super ange, mais par la foi en un Dieu miséricordieux qui le sauve gracieusement ? Prions ensemble. Père Céleste, ta grâce et ton amour dépassent notre intelligence limitée. Apprends-nous à ne pas te réduire à notre dimension humaine, mais à t'accepter aujourd'hui même comme Dieu qui nous sauve. Jésus est venu te révéler à nous que ta douce voix se fasse entendre à nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage MFP.